bonjour mesdames et messieurs bienvenue encore une fois depuis son direct c'est congola iv télévision merci de votre fidélité ce matin nous recevons messieurs george je rappelle qu'il est combattant des lieux des personnes d'or qui vous messieurs george bonjour et bonne arrivée bonjour les téléspectateurs bonjour les congolais nous voici encore à notre émission régulière les congolais télévision nous vous demandons bonne écoute et surtout même des questions s'il y en aura des critiques ou des suggestions nous sommes d'accord merci encore de votre disponibilité à cet entretien exclusif et que vous accordez à congola iv nous avons fait bonne minute pour parler de l'actualité surtout sécurité au nord qui vont mais on commence par cette triste nouvelle nous l'avons appris d'ailleurs depuis les mercredis bien que le gouvernement congolais s'est prononcé hier et à kinshasa qui avancé un bilan de 50 personnes tioué à kichiché mais des sources de la zone parle d'une centaine de personnes messieurs george vous suivez des points ce qui se passe dans cette partie et ce pays qu'est ce qui s'est passé réellement à kichiché de quoi on peut retenir concrètement selon les informations à notre possession selon les données sécuritaires que nous avons à notre possession réellement d'abord à kichiché je vais d'abord définir kichiché géographiquement ok d'abord kichiché se trouve dans le territoire de rotchouro dans la chefferie de buito ce n'est plus dans la chefferie de buisha mais plutôt dans la chefferie de buito c'est environ à 40 km de kiwanja centre à l'ouest de kiwanja nord ouest de kiwanja c'est à dire qu'ils se trouvent à côté d'une grande agglomération qu'on appelle bambou c'est juste à l'ouest de bambou sur une descente à la laver kibirizi alors qu'ici c'est une cité épais stratégique parce que c'est un village normalement très riche à l'agriculture où l'on cultive les haricots le maïs mais aussi au cultive également le café et kichiché c'est à côté donc qui parle de kichiché doit parler aussi de bambou et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le groupement de bambou kichiché c'est une cité qui est normalement habitée par au moins trois grandes particularités des peuples nous avons les bahoutou nous avons les banandes qui sont d'ailleurs majoritaires d'acquis chiché et nous avons aussi les bahoundé c'est d'acquis chiché alors qu'ici chiché a une population qui n'est pas facilement manipulable c'est une population qui n'aime pas être dominée par l'agression rwandaise de par son histoire qu'ici n'a jamais voulu que d'ailleurs toute la population presse que des buitos à part peut-être quelques populations de l'est de bwisha d'aroutchour parce qu'ils sont avec ils partagent la frangère avec le rwanda ils ont des ramifications rwandaux congolaises mais à buitos là on ne veut pas de domination et là la population a été réellement résistante comment résistante c'est à dire les jeunes des kichiché se sont pris à charge pour chasser la domination du m23 le rwanda ce sont des jeunes ou des maïmaï à fait quand nous parlons des jeunes je ne veux pas directement dire que ce sont des maïmaï mais vous allez comprendre que c'est une région où la population ou les jeunes pour réventer doivent aussi avoir un soutien je dirais peut-être un soutien un soutien je dirais socio culturel pour se protéger vous voulez parler au gris gris c'est à dire quoi c'est à dire avant d'aller au front il faut d'abord faire des cérémonies ancestrales c'est à dire il faut faire appel il faut faire appel à ce que nous appelons des forces des fonds mystiques des forces qui peuvent être soit mystique soit des forces purement physiques mais qui ne cadraient pas avec les rwandais et quand nous parlons maïmaï les maïmaï existent oui aujourd'hui on parle des groupes armés qui sont en négociation en aérobien alors il ya aussi certains groupes armés qui font la guerre contre les rwandais par la résistance c'est pourquoi parler des groupes de résistance groupe d'autodéfense groupe d'autodéfense sont pas des groupes de vigilance à dire à même ta groupe des villes parce que on est on est on est on est on ne joue pas avec la patrie la patrie on la protège et c'est pourquoi ces gens là au prix même des armes et pour faire des groupes des résistances et pourquoi n'est pas mettre à se transformer un groupe de vigilance quand vous voyez l'ennemi vous devez faire la vigilance et résister même contre cet ennemi qui va nous avaï alors c'est comme ça que tu sais alors qu'ici j'ai à fait un front avec les m23 et les m23 au connu une perte une lourde perte je répète une lourde perte jusqu'au bout à perdre un général et même un expert militaire blanc alors ainsi quand il ya un général qui trouve la mort imaginez les caporal combien de caporeaux ont été abattus imaginez là où il ya un expert blanc leur expert blanc leur mercenaire qui a aussi été abattu par cette résistance et maintenant pour venir comme venir vendre et l'air chef ils sont venus tirer sur la population une population innocente jusqu'au pic à l'épaule que vous n'avez pas les c'est qu'à de mots nous avec nos relations nos familles qui sont là il parle de plus que ça on parlait une centaine de personnes bien sûr le nombre n'est pas réellement exhaustif mais au moins c'est plus que 50 pourquoi plus parce que ces gens là ils sont venus maintenant la nuit parce que la population ça va déjà très bien qu'ils sont déjà partis ils ne sont plus dans la région mais ils sont venus la nuit et imaginez dans des villages vous venez la nuit il n'y a pas d'électricité bon c'est un village est réellement un village purement agricole et on a toqué maison par maison on a démoli maison par maison et tu es presque toutes les familles des maisons qui ont été visités par ce bandit là ils ont tué des gens ce sont des sanguinés au lieu d'aller poursuivre les vrais combattants ils se sont maintenant attaqués à la population à la paisible imaginez même des bébés des femmes une femme et agricultrice qui n'a rien à faire avec la politique vous la tuer n'est ce pas un crime de guerre ça j'appelle crime de guerre et si la communauté internationale vraiment me suit elle doit elle doit s'atteler sur ce point là elle doit vraiment guetter sur ce point là combien de fois nous allons toujours crier que nous mourrons combien de fois que nous allons montrer à la communauté internationale que vraiment ça ne va pas à l'est de la rdc il faut toujours qu'on commence à pleurer les larmes rouges des sons pour qu'on nous comprenne en tout cas nous on en a mal quand même vous qui êtes des gestes pas des idées les impérialistes qui qui sont derrière les m23 les rwandais qui est derrière les m23 quand même ayez aussi vous avez toujours parlé des sciences humanitaires où serait l'humanisme dans tout ça est ce que n'est réellement les humanistes qui visent ces humanistes là des blancs droits de l'homme où êtes-vous où êtes-vous mes chers frères mes chers mondialistes où êtes-vous est-ce que nous avons vraiment des péchés à que nous avons commis à quelqu'un à vous impérialiste pour que nous subissons des lourdes et sanctions sanguinaires comme ça nous on ignore tout ce que nous péplation de l'est nous ignorons tout ce que nous avons fait de du monde pour qu'on mérite c'est cette punition sanguine ça non les choses doivent changer alors mais ce jour j'en a on voudrait bien tout cas qu'elle est jamais très bien connaissent bien en tout cas c'est cette cité qui a été le théâtre où il y a eu plusieurs victimes qui chez goma c'est à peu près combien de kilomètres de goma jusqu'à chiche il y a environ une affaire qui contrôle qui chiche pour les moments parce que certainement on a appris ce matin qui a eu un calme mais qui est revenu du coup on veut savoir qui contrôle cette cité a fait pour le moment qui chiche est maintenant les résistants sont revenus après connaît que c'était cette mousse dans la mort les résistants sont revenus sur qui chiche et les autres c'est les fils du terroir les fils du terroir et heureusement aussi maintenant avec les phares de ceux qui sont revenus sur qui chiche et ils ont fait la guerre et toute la journée d'hier les 23 s'est replié même celle celle là qui était à bambou c'est replié parce que qui chiche c'est au pied de la montagne bambou c'est au sommet et maintenant même c'est qu'ils étaient à bambou les mv3 qui étaient à bambou se replié pour aller faire frais à cabizou cabizou c'est maintenant encore vers le versa des bambou en allant vers tongo c'est à dire c'est les pieds vers revenir vers kwanja alors cette information elle est rejetée par le m23 à kini de n'avoir pas en tout cas tué des civils comment comprendre cela messieurs je pense que les congolais le monde entier connaît les modes opératoires des m23 ils n'ont jamais accepté qui que ce soit pour eux tout est ma songe alors qu'on est en train d'enterrer les gens bon prenons soyons sérieux soyons quand même aussi humanitaire les jeunes résistants sont toujours à qui chiche depuis la création des lèvres depuis depuis la création du monde depuis qu'ils sont installés sur ces lieux là ils n'ont jamais tué leur papa leur frère leur mère mais au stocker les m23 arrive les gens les gens les gens sont tués croyez vous que est ce qu'on peut directement croire que vraiment les m23 va convaincre que ce n'est pas que ce ne sont pas des qui ont tué non c'est son des qui ont tué ils ont tué parce qu'ils ont connu une perte et qu'il ya perte sur le plan militaire est ce qu'il faut il faut s'attaquer à la population c'est ce que nous appelons maintenant nous crime des guerres accepté que c'est un crime des guerres et les coupables doit être poursuivi à justice internationale puis barre d'accord c'est quoi la situation aujourd'hui sur toutes les lignes défauts surtout qu'ils bombent à quelques mètres de gombo bon aujourd'hui j'apprends la rfi parce que la rfi qui a toujours lié ces informations qu'aujourd'hui la guerre s'est fait à 60 km de la ville de gombo ça c'est la rf pour vous dire les contraires de ça les contraires de ça nous nous sommes très bien que nous sommes en train de pousser les animaux parce qu'hier les combats aurait pris même les kenyans entre dans la cadastre déjà c'est dit mais c'est pas encore officiel ce n'est pas encore officiel technique les techniques des guerres sont toujours officieuses alors quand ils parlent de 60 km de gombo c'est à dire nous allons faire dépasser roumangabou parce que des gombo à roumangabou il ya 50 km au delà de ça il ya les m23 qui sont toujours visibles dans kibomba vous savez les m23 d'abord kibomba je peux je ne dois pas directement accepter je dois nier et je dois nuancer pourquoi parce que kibomba d'abord partage la frontière avec le rwanda et le rwanda c'est le m23 ils peuvent replier vers le rwanda encore peut-être veste par l'espérant allemand il va voir vouloir frôler et beckybomba parce qu'il ya une frontière et cette frontière réellement c'est le rwanda oui parle un peu politique messieurs jours ça semble choquer plusieurs internautes et je voudrais bien parmi nous avoir ce privilège de vous interroger quand vous êtes des lits des pecs qui a été lié en 2018 ça c'est une question c'est lui qui a été il s'appelle félix antoine et c'est qu'est dit chilombu il y parlait congolais ou les d'autres personnes et lui par moi moi même que vous voyez j'ai voté pour félix même ces gens ici ils ont voté pour félix laissez les les bilots pas l'eau bas partons lentement messieurs jours nous avons suivi plus de 40 minutes du président rwandais pour kagame qui a parlé en tout cas farouchement de la situation de la question de la rdc il est revenu sur plusieurs points mais surtout c'est lui qui a attiré l'attention des milliers de congolais c'est lorsqu'il a dit que le président c'est qu'il n'a jamais gagné les élections en général comment vous analysez les discours du président c'est que disons du président kagame d'abord je le répète les discours de kagame on appelle cela une diversion c'est du n'importe quoi c'est un discours sa fondement c'est quelque chose des justifications car on est déjà coupable vous me suivez bien donc il se justifie par sa culpabilité il est coupable de beaucoup d'histoires maintenant il va se dédouaner par ses discours nos riches et discours vides de sens quand il parle imaginons qu'à il dit que quand il dit que c'est qu'abgame par exemple dit que non tu sais qu'est dit v il veut directement faire cette histoire il y avait il est en train de faire la guerre à l'est parce que il n'a jamais gagné les élections il ne il va retarder les élections alors que le calendrier est sorti le calendrier déjà là le financement déni kadima déni kadima a été clair lui a dit que non j'ai déjà le financement et voilà le calendrier et il a donné même le timing de toutes les étapes de l'élection mais qu'agame se réveiller des bonheurs parce qu'il ne sait plus comment se tenir il va dire non tu sais qu'il devait retarder les élections non d'ailleurs il n'a jamais été élu et comme il n'a jamais été élu qu'est ce qu'il a attendu quand lui était président de l'union africaine qu'est ce qu'il a donné comme l'essence parce que lui était lui était chef de la communauté africaine il devait maintenant aussi il devait alors dire que non c'est que moi c'est là on l'a donné que je sais qu'il n'a pas gagné les élections moi comme président de l'union africaine j'ai suspensé les élections mais c'est aujourd'hui maintenant qu'il va le dire alors qu'il est en train de menacer les détails du territoire congolais ça c'est ce qu'on appelle les diversions inutiles et il ne sait plus tenir jamais bien il a commencé par dire ceci vous savez j'étais d'abord beaucoup préoccupé par des problèmes internes comprenez que dans ce pays il ya des problèmes sérieux à l'interne kagame n'est plus comment ça c'est à dire il ya déjà une opposition grandissante à kigari à cause des problèmes qu'il ya fait au congolais il ya déjà beaucoup nous sommes déjà nous sommes réellement informés kagame est déjà à présence d'une grande une terrible opposition voire même les fdl projette déjà un dialogue avec le rwanda alors qu'il n'a jamais eu dans l'histoire il ya de cela 20 ans aujourd'hui des idées man un dialogue franc avec le gouvernement rwandais comprenez déjà que la république rwandaise qu'on est problème et kagame est à son apocalypse bien sûr comment ça c'est à dire la fesse annonce déjà et qui va signer cette fête à les rwandais eux-mêmes ça viendra pas de la rdc ni les rwandais eux-mêmes les rwandais ne veulent plus cette gestion calamiteuse de kagame mais les rwandais c'est un peu prédiscipliné mais c'est genre comment discipliné kagame gère par la terreur kagame gère par le sang le coulement du sang il suffit que vous vous levez contre kagame les soirs vous n'existe plus et maintenant cette erreur là a longtemps pour résister sur la population rwandaise c'est maintenant aujourd'hui la population commence déjà assez 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 délié de ces cordes là qu'il est lié et cela vient de quoi parce qu'ils ont trouvé que kagame est en train d'envoyer leurs enfants au front en rdc les affaires ne reviennent plus mais finalement après nos enfants ce serait maintenant nous nous devons maintenant déjà nous libérer voilà kagame doit cesser kagame est à sa fin d'accord moi je voulais dire je ne suis pas prophète du malheur mais kagame est en train de vivre sa dernière période politique d'accord autant de fait la fête de cet entretien peut-être la dernière question les consultations en tout cas dans le cadre des dialogues intercongolais qui se déroule en aérobie les consultations ont commencé aujourd'hui donc d'un carré four voilà d'un mois d'une minute qu'est ce que vous attendez le séjour de ces assises moi je n'attends que les dépôts des armes la partie orientale de la république a longtemps souffert des armes qui ont été distribués d'une manière calamité d'une manière sauvage entre les les groupes armés les affaires même tout le même celui qui n'est qui n'a même pas à faire avec une armée on lui a donné l'armée que les affaires viennent de là avec un compromis de déposer des dépôts d'armes et des démobilisations pour que la paix reviennent et qu'on parle de développement aujourd'hui aujourd'hui ce n'est plus la question de faire les armes mais plutôt de parler développement imaginez par exemple quand nous commencions à construire la route de spreca la gombo le rwandais nous impose la 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 kام là 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 le tronçon cassini benny boutique il ya aussi la guerre des a des dattes qui qui a qui est mon talent au créneau alors les groupes armé locaux nous ne plus que vous reveniez de là pour la forêt mais plutôt pour la démobilisation et les groupes armés étrangers à aller faire la politique chez vous pas ici chez nous moi j'ai été très content des propos du président l'ex président le président honoreur ou kenyatta qui lui a dit que nous n'allons plus accepté que les congocers l'espace pour faire la guerre déjà des étrangers non merci j'ai par ces mots que nous arrivons à la fédé cet entretien merci en tout cas d'avoir été là nous avons accordé cet entretien exclusif merci pour votre disponibilité on s'écoute par vos coordonnées oui bon nos coordonnées mais je vais d'abord tout ça d'abord saluer la diaspora congolaise qui va me suivre par cette internaute en seconde oui 30 secondes d'ailleurs c'est beaucoup merci j'ai salué massoudi j'ai salué massoudi à paris j'ai salué et va à l'autre et j'ai salué mon frère à californie le frère qui m'a toujours suivi même si j'ignore encore le nom j'ai salué kalenga johannesbourg j'ai salué presque tout le monde la diaspora congolaise merci beaucoup merci beaucoup merci les meilleurs de téléphone s'il vous plaît ils sont trop nombreux à l'ukombashi téléphone comme d'habitude nous sommes plus 243 9 septembre 9 27 30 et 68 fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé on fixe rendez vous dans les airs qui suit pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye